Salut Tadda les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grand-mères et les petites mamies, qui vont plus vite que Konami. Oh les amis, c'est la catastrophe Adda les gars, c'est la démonte Tadda les gars, Konami ils ont carrément annulé la sortie de leur jeu, c'est repoussé à dans 12 ans. C'est pas possible les amis, c'est plus Konami, c'est Kloonami les amis, c'est plus Konami les gars, c'est Krotnami, c'est incroyable. PES il doit se retourner dans sa tombe en salto arrière, c'est pas possible, c'est incroyable. Le créateur de PES il doit passer devant chez eux et faire pipi sur la vitrine, c'est la démontada les gars, c'est pas possible. C'est pas eFootball, c'est eFootmerde, c'est éclaté les gars, c'est de la merde. Ça va ? Ouais, il est chelou Jean-Patrick Hennig. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, vidéo obligatoire sur eFootball 2022. Vidéo particulière, parce que d'un côté j'ai envie de sourire, parce que j'avais raison, ça fait toujours plaisir d'avoir raison les gars. Bon, de l'autre côté j'ai envie de pleurer, parce que c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Et à chaque fois, on pense, encore une fois, qu'ils ont atteint le fond, mais en fait, ils trouvent, ils trouvent. Mais là, ils vont traverser la terre à force de toucher le fond. Là, on va les retrouver, on va les retrouver dans notre jardin s'ils viennent du Japon. Non, mais c'est incroyable les gars. Donc l'info officielle, les gars, c'est que la sortie d'eFootball est annulée pour le 11 novembre. Mobile et console, tout, est reporté au printemps 2022. On en part, bien sûr, dans cette vidéo. Je suis quand même obligé de vous lire le communiqué officiel, parce que le communiqué officiel, encore une fois, il est lunaire. Une mise à jour importante de l'équipe de développement. Déjà, les pauvres, l'équipe de développement, à mon avis, ils doivent en prendre tellement derrière la tête, en plus, ils leur mettent ça sur le dos, tu vois. Nous tenons à informer nos joueurs que la mise à jour de la version 1.0.0 prévue le 11 novembre a été reportée au printemps 2022. Aussi, nous annonçons l'annulation et le remboursement automatique des précommandes d'eFootball 2022 Premium. Ils annulent et ils remboursent. Heureusement, blablabla, nous travaillons. Aussi dur que possible pour offrir une expérience que nos joueurs attendent et méritent, d'ici le printemps 2022, nous nous excusons pour la chaîne occasionnée. Merci pour votre patience. Alors, bien sûr, bien sûr, je les lis déjà les commentaires. Oui, mais moi, Luthor, je préfère qu'ils reportent le jeu et qu'on ait un jeu bien au printemps. Écoutez-moi bien, le premier qui me dit ça en face à face, je lui mets un coup de tête. Faut arrêter de se foutre de notre gueule, les gars. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Ça fait deux ans qu'on attend, ça fera trois ans au printemps qu'on attend. Ça fera trois ans qu'on a eu l'image de Messi, là, magnifique, vous n'êtes pas prêt, blablabla, blablabla. Et il y en a encore qui vont nous dire qu'il faut attendre. OK, attendons. Au printemps, quand ils vont nous sortir une merde, vous allez dire quoi ? Ah non, mais il faudra attendre la prochaine mise à jour en septembre. Et puis, non, arrêtez, les gars. Au bout d'un moment, arrêtez de défendre l'indéfendable, tu vois. Il y a des trucs qui ne sont pas défendables. Voilà, il y a plein de listes. Je ne vais pas vous faire la liste maintenant. Mais quand ton pote, il fait une énorme connerie, même si c'est ton pote, tu ne peux pas le défendre. Tu vois, quand c'est ton frère qui fait une énorme connerie, tu ne peux pas le défendre. Donc, tu vois, il y a des moments où c'est une claque dans la gueule et c'est tout. Bah là, bah là, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, je n'ai pas testé encore parce que je vous vois venir. Je n'ai pas testé la mise à jour du jour, la 0.9.1. Parce que déjà, je lis déjà par avance dans les commentaires. Le jeu, il est devenu génial. Il n'y a plus un seul bug. C'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus rapide. Alors, peut-être, peut-être. Mais moi, à partir du moment où tous les lundis, il y avait des mecs qui me disaient que le jeu, il était beaucoup mieux alors qu'il y avait eu zéro mise à jour. Permettez-moi de douter. Permettez-moi d'attendre, de tester moi-même le jeu. C'est ce que je ferai d'ailleurs en live sur Twitch. Puisque à partir de ce soir jusqu'à demain minuit, je serai en live en direct sur Paris du Téléthon. Donc, ce sera pour la bonne cause. Et vous voyez, pour la bonne cause, pour essayer d'avoir un maximum de dons pour le Téléthon, je vais même être prêt à jouer à e-football en live. Si ça, ce n'est pas du courage, les gars, je demande des applaudissements. Bon, là, il n'y a pas d'applaudissements, mais je vais les rajouter au montage. Applaudissements. Donc, on testera ça en live. Donc, bien sûr, il n'y aura pas de vidéo ce week-end vu que je serai au Téléthon sur Paris. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Revenons à Konami. Konami, là, c'est compliqué. Je vous l'avais dit. Je l'avais prévu. Donc, j'ai gagné des paris. Certains avaient voulu parier. Bon, c'était pour la bonne ambiance. J'ai gagné parce que c'était sûr. Ce n'était pas possible qu'ils nous sortent une mise à jour aujourd'hui et une mise à jour six jours après avec le jeu complet. C'est catastrophique. Où est passée la version de Londres ? Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Peut-être que c'est celle qui est sortie aujourd'hui. Pour l'instant, je n'ai pas testé. Je ne peux pas vous le dire. Dans tous les cas, il y a quand même un gros problème. Parce que si la version du jour corrige tous les bugs, voilà. Parce qu'il y en a qui vont me dire ça. Donc, si la version du jour corrige tous les bugs, que le jeu est jouable, pourquoi reporter du coup le jeu à 4, 5, 6 mois ? Parce que oui, le printemps, les gars, c'est du 20 mars au 21 juin. Là, ils ont dit quoi ? Printemps. Ils n'ont pas dit début printemps. Ils n'ont pas dit milieu printemps. Donc, ça peut sortir le 20 juin. On peut très bien avoir les footballs 2022 qui sortent le 20 juin ou le 15 avril, tu vois. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est très flou. C'est très vague. Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, si vraiment la version du jour, aujourd'hui, corrigeait tous les bugs, croyez-vous qu'ils auraient besoin de reporter le jeu aussi longtemps ? Pour juste amener, finalement, les améliorations de contenu. Parce que finalement, c'est ça. Parce que normalement, le 30 septembre, on devait avoir le gameplay normal. Aujourd'hui, on aurait dû avoir les ajouts des nouvelles features de gameplay, les passes appuyées, les tirs appuyés, plus le contenu. Ce qu'on va avoir aujourd'hui, c'est ce qu'on aurait dû avoir le 30. Tu me suis ? Il y a quand même un problème. Je ne sais pas où ils en sont. Konami, là, pour moi, c'est catastrophique. Et c'est catastrophique pour les joueurs. Bien sûr, pensons aussi aux joueurs pro. Parce que là, ça veut dire qu'aucune compétition professionnelle ne peut avoir lieu avant la sortie de PES 2022. Donc, pas avant printemps 2022. Est-ce que tu imagines l'eFootball Pro qui va commencer en mars, en avril, en mai ? C'est catastrophique. C'est catastrophique pour eux aussi. Et enfin, c'est catastrophique pour qui, les amis ? Pour les partenaires. Imaginez les joueurs. Alors, Messi, Neymar, eux. Je pense que ça ne leur fait quand même pas plaisir d'avoir leur image associée à un tel bad buzz. Mais les clubs, la Juventus de Turin, qui a son partenariat, je crois, qui se termine cette année. Est-ce que tu crois une seule seconde qu'ils vont renouveler le partenariat ? Mais il n'y a complètement zéro chance. Il n'y a zéro chance. À mon avis, l'année d'après, on va encore subir les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des partenariats. Et on risque de revenir cinq ans en arrière où, en fait, PES n'avait aucun partenaire et il n'y avait que des équipes fake. Alors, ce n'était pas grave parce qu'on avait les patches. Mais pour l'image du grand public, c'est très mauvais. C'est ce qui va se passer, sûrement. N'imaginez pas qu'on va continuer à avoir des Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Des Juventus, Barça, Bayern, Manchester United avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça va être catastrophique. Et enfin, parlons aussi de l'oseille. Parce que l'oseille, c'est important. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Konami veut de l'oseille. Mais ça, c'est normal. C'est toutes les entreprises. Comment ils vont faire de l'oseille aujourd'hui avec eFootball ? Ils ne peuvent pas. Puisque le jeu, là, il rapporte zéro. Zéro microtransaction. Et en plus, il rembourse les mecs qui avaient précommandé. Pareil sur mobile. Parce que là, tout ce que je dis, ça marche aussi pour le mobile. Le mobile, c'est la même chose. Ça sort au printemps. Alors, ils vont essayer de nous la glisser quand même gentiment. Ils vont quand même essayer. Je vous préviens. Retournez-vous de temps en temps. Vérifiez. Ils vont essayer de nous la mettre un petit peu gentiment. Comment ? Par l'intermédiaire de eFootball. PES 2021 Season Update et PES 2021 Mobile. Parce que là, déjà, hier, comme par hasard, par magie, tu vois, c'est de la prestidigitation. Match Day est revenu sur PES 2021. Sur eFootball 2021. C'est revenu comme... Pouf ! Mobile. Ah bah, mobile, ils ne vont pas lâcher. Mais vous ne croyez pas qu'ils vont s'arrêter là. Ah, on va avoir des packs. Mais c'est sûr. Ils vont nous ressortir des packs sur mobile et sur MyClub. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes libre de leur donner de l'oseille. Moi, personnellement, je ne retoucherai pas à PES 2021. Ça ne m'intéresse pas. Si je retouche à PES 2021, ce serait sur PC, full modé. Mais du coup, ce ne serait pas du online. Donc moi, vu que je ne suis pas trop joueur offline, ce n'est pas mon délire. Mais je n'appelle pas au boycott. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon truc. Mais personnellement, moi, je vais le tester là. Et puis après, j'y jouerai plus. On va attendre. Et puis, on va jouer à d'autres jeux puisque oui. Il y a d'autres jeux dans le monde. Il y a Touquet qui... Il y a une rumeur qui rachèterait peut-être la licence à la FIFA. Je vous laisse voir ma vidéo d'hier. On se retrouve du coup ce week-end, les gars. Dès vendredi soir et samedi, toute la journée, jusqu'à minuit, 1h du matin pour le Téléthon. Je compte sur vous. C'est très, très important. Le Téléthon, c'est pour une bonne action. Ce n'est pas pour moi. C'est aussi pour vous. Pensez-y. On en parle demain. Ciao, les gars.